Et salut à tous les amis, je suis Golter Barbefer avec une nouvelle transmo, et oui, voilà, nouvelle année, nouvelle transmo, on est bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur vous, un petit moment que j'avais pas fait de vidéo dessus, à part la dernière sur le cœur du magma. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein en prévision, notamment les petits raids en solo, il y a de quoi faire. Et aujourd'hui on va justement s'attaquer à un raid qui est vraiment cool, avec une quantité de loot assez astronomique, qui est tout simplement Naxxramas, un truc de Lich King, encore Lich King et toujours Lich King, comme quoi c'était vraiment la meilleure extension du jeu, en passant. Mais bref, allez, on va y aller, donc on va se téléporter à Dalaran et je vais vous montrer comment on fait pour aller depuis Dalaran, direction, donc, et bien cette petite zone, parce qu'il faut retourner en Orphandre, et après avoir une petite monture volante et se balader pour récupérer ce donjon. Alors oui, c'est vrai qu'il faut une monture volante, parce que si vous n'avez pas de monture volante, je crois pas que ce soit possible d'y aller en fait, sans monture volante. C'est ça le problème, donc, parce que vous allez voir comment ça se passe. Il n'y a pas de PN, non, il faut obligatoirement une monture volante, il faut obligatoirement avoir le vol en Orphandre. Bon, après, franchement, le vol en Orphandre, normalement tout le monde l'a, que ce soit en sésame ou autre, de toute façon c'est un truc qui ne coûte vraiment pas cher, je crois que ça coûte 700 PO, je crois, quelque chose comme ça, pour pouvoir avoir le vol en Orphandre. Donc, vous avez vu, je suis allé au plein milieu de Dalaran, toujours pareil, la salle du gardien, et là il y a tous les téléporteurs pour aller vers Gros du Temps, Chatrat, Trop d'hiver, Dalaran, et Karazan. Donc attention, ça c'est le cratère de Dalaran, le cratère de Dalaran c'est, si je ne dis pas de conneries, c'est quelque part ici, par là, là. Ouais, voilà, c'est ici. Vous voyez, c'est dans les contreforts de l'autre bande. Donc n'y allez pas, sinon vous allez vous faire baiser, à moins que vous y allez proche de, comment ça s'appelle, dehors de... C'est pas le Dalaran sur lequel on va aller, nous. Donc vous prenez le portail vers le temple du repos d'hiver, de toute façon c'est pas compliqué, c'est le premier en face. Hop, et on va se retrouver directement en territoire de ICC, donc ICC, Lich King, tout ça, tout ça. Ça fait plaisir. Donc, je vais vous parler de suite des deux différents types de raids, enfin, différents types de run, plutôt, qu'on va faire dans ce raid. Parce que, on peut le faire en 10 ou en 25. Alors, vous allez me dire, ouais, bah en 25 t'as plus de loot, tu vas le faire en 25. Donc, oui, mais non. Regardez, si, non pas ça. Si je regarde dans mon codex, que je regarde le loot en 25 de, par exemple, lui là, animbrékan. Non, le mieux ça va être, le mieux pour prendre l'exemple, ça va être glut. Voilà, glut. Donc, vous voyez qu'en 25, j'ai pas mal de tokens qui permettent d'après d'échanger à un PNJ pour avoir les pièces de 7 de l'époque. On a des familiers, parce que ce raid est pour être familier. Donc, vous voyez, on a Armageddon, une arme à deux mains que beaucoup de gens recherchent, parce qu'elle est énorme. C'est, voilà. Pour ceux qui ont des problèmes de taille, c'est génial, ça. Surtout quand t'en as deux, comme ça. On a la mâchoire qui a une masse à deux mains, poif. On a pas mal de petits trucs, vous voyez, grand marteau, promesse rompue à une main. Ok, vous voyez, beaucoup de pièces classiques, on va dire, torse, jambière, époux et tout ça. Par contre, si je le mets en 10, ça change complètement. Alors, les tokens, on les a toujours, mais regardez, regardez. On a cette clé mort, on a cette masse-là, ces trucs comme ça. Alors, vous me dites, ouais, tu montes des trucs complètement dégueulasses. Mais regardez, ces petites masses, elles sont pas mal. Celle-là, elle est trop classe, celle-là, ces épées-là. Alors, même si le skin est moyen, c'est des épées qui se rangent dans le dos. Pas sur le côté du personnage. Et ça, c'est trop cool. Il le met pas à la taille, en fait. Il range dans le dos à la manière un petit peu des sabres ninja, en gros, en mode, voilà. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu comme j'avais sur ma transpo avant, avec les haches de Monteka. Tu voyais les anciennes vidéos juste avant, que j'avais fait sur WoW. Il mettait pas les haches sur le côté, il les mettait au niveau du dos. Et bien, ces deux épées font pareil. Donc voilà. Et on a aussi toujours pareil quelques trucs. Mais ça change vraiment. Ça change vraiment et sur plein de boss, ça s'hallucinant. Regardez en 10 et regardez en héros. Bon, là, lui, il a pas trop d'armes. Mais voilà, eux, par exemple. Armageddon, Promesse et tout ça. Hop. Juste une clé mort, maintenant. Vous voyez, c'est vraiment... Donc, faites attention en fonction de ce que vous voulez choper. Alors, lui, c'est la folie. Bon, là, évidemment, j'ai mis le filtre par rapport à ma classe. Par rapport au cheval de l'amor. Donc, regardez, pour toutes les classes, c'est pareil. Et il y a vraiment, 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 beaucoup de trucs ultra stylés dans ce raid. Il y a énormément de boss, mais vraiment des skins de fous. Regardez ce bâton, je le trouve tellement beau, ce bâton. Bâton à deux mains, là. Un cheval, là, taillé dans le bois. Tellement classe. Bon, ça, c'est boche. Ça, c'est bof. Ça, c'est bof. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, tiens, voilà. Un petit bouclier bien sympathique. Bon, évidemment, sur moi, il ne rentre pas bien. Parce que, voilà, je n'ai pas de... Je n'ai pas de... Comment ça s'appelle ? De trucs fous au niveau des... Des boucliers. Parce que, vu que je suis un dry nail, je trouve que... Les dry nails, les boucliers ne rentrent pas bien. À part celui qu'on chopera sur... Comment ça s'appelle ? Euh... Temple noir. Voilà. Mais on verra tout ça en temps et en heure. Enfin, bref. Vous voyez, là, il y a la version 10. C'est pas un cheval, mais c'est une espèce de petite tête de loup. Enfin, bref. Voilà, vous avez compris le principe. Beaucoup, beaucoup de différences de stuff. En fonction du fait que vous le mettiez en 10 ou en 25. Alors, nous, on va le mettre en 25. Parce que, voilà, je ne cherche pas de... Je ne cherche pas de... Comment ça s'appelle ? De loot spécifique. Et donc, quand vous êtes arrivé ici, au niveau du téléporteur... C'est un trou, il a duré beaucoup trop longtemps, en fait, pour montrer le stuff. Vous avez un accès à la masse qui est directement sur votre droite. Voilà. Donc, c'est tout simple. Enfin, sur votre droite, nous, si on part par là, c'est... Voilà, comme ça. Voilà. À la gauche de cette tour-là. Et donc, on va y aller. Donc, pour récapituler... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de transmo là-bas. Énormément. Mais vraiment ultra classe, en plus. Vous avez vraiment envie de faire votre petite sauce. Surtout que c'est un raid qui n'est pas trop fait. Ce n'est pas un truc qui traîne énormément. Au niveau plus haut, c'est sympa. Notamment à cause des mascottes. Parce qu'il y a une chier de mascottes. Putain, je n'ai pas amélioré mon arme. Débilos. Il y a une chier de mascottes qui se trouvent là-bas. Qui sont plutôt, plutôt cool. Sur lui, il n'y en a pas. Sur elle, il n'y en a pas. Sur Mike, il y a le chapelet d'œuf. Ensuite, on a quoi ? Voilà, on a le sport. Les sports. Ça me rappelle le jeu, c'est un sport. Glut. Voilà, on a l'os de Glut. Enfin, vous voyez, il y a plein de familles qu'on peut récupérer. Qui se vendent plutôt pas mal à l'HV. En ce moment, alors je ne sais pas si c'est sur tous les serveurs. Mais sur Rijal, putain, mais les prix des mascottes. Ils ont pété un câble. Donc, on est arrivé à Naxe Ramas. Et comme vous voyez, l'entrée, elle est juste là. Vous pouvez rentrer de l'autre côté. Normalement, il y a deux types. Voilà, par ici. Ouais ! Voilà. Il y a deux endroits. Même quatre, peut-être même, non ? Ouais, voilà. En fait, c'est un gruyère. Et une fois ici, vous pouvez rentrer. Alors là, on a quoi ? Voilà, c'est un joueur. C'est bien ce qu'il me semble. On n'a pas de PNJ pour se téléporter. Donc, si vous n'avez pas le vol, on peut vous demander à quelqu'un ou autre. Mais il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui puisse vous appeler. Donc, ce serait d'être disposé en quatre parties. Vous pouvez le faire n'importe comment, la façon dont vous voulez. Et après, bien sûr, une fois que vous avez fait les quatre parties, vous avez accès au dernier boss. Le fameux Kale-Touzad. On est en 25 ? On est en 25. Je sais que ces H sont dégueulasses. Je le sais. Je le sais. Mais elle va être changée. C'est temporaire. Par contre, le 7, je le trouve cool. Parce qu'il n'y en a quasiment pas qui l'ont. J'ai changé de skin, notamment à cause de ça. Parce que tout le monde avait ce putain de transmo que j'avais vu juste avant. Je voulais faire un truc. Mais je n'arrive pas à le trouver. Où est le petit chat ? Parce qu'il y a un petit chat qui traîne. Ah voilà ! Regardez, il est là. Vous voyez là ? Mr. Bigelworth. En fait, c'est un chat qui traîne dans cette petite instance juste à l'entrée. Et si vous le tuez, écoutez bien. Oh, le chat. Il me fait inestif. Mais what the fuck ? Je dois d'abord choisir une cible. Non ! Soyez maudit ! Intrus ! Les armées du roi Lich vous traqueront ! Vous ne chafferez pas à votre destin ! Voilà, il y a quelques-uns qui pètent un câble. Et vous vous êtes rendu... Ah, t'as tué Mr. Bigelworth ! Vous vous inquiétez pas, je l'ai en mascotte. Tout va bien. C'était un faux. C'était un doppelganger. Donc, voilà la raid. Donc, ça a l'air bordélique. Mais comme je vous ai dit, vous voyez, il y a quatre... Il y a quatre zones, en fait. Les zones où on se les va faire nettoyer plutôt facilement. Une fois qu'on aura nettoyé les quatre, on ira au milieu. Et paf, on aura la petite orbe qui est ici. Vous voyez ? Qu'on pourra utiliser pour se téléporter directement sur le dernier boss. Et ses yeux seront allumés. Simplement pour dire qu'on a à nettoyer la zone. Donc, vous en foutez. Moi, je vais par là. Mais vous allez où vous voulez. Pour commencer, c'est pareil. De toute façon, l'ordre est le même. Allez. Donc, on va niquer tout ça. En passant, d'ailleurs, je vais... C'est dans celui-ci qui a l'autre con ? Le recousu. Ouais, voilà. Donc, on va éviter de tous les frapper. Vous allez voir pourquoi. Je passe juste dessus. En mode de... Salut. Où est-ce que ? Où est-ce que ? Où est-ce que ? On les agro, on les agro. On en agro. Petit référent, c'est-à-dire. Ça fait pas de mal. Ça va, ça va. Faut que je tourne cette vidéo... On s'appelle. Le réveillon, vous voyez, on est le 31. Donc, là, ça va. Il n'est pas trop tard encore. Il est 4h30. Ce soir, je ne sais pas à quelle heure je vais me coucher. Ça va être le bordel. Mais je me suis dit, avant de faire tout ça, on va faire une petite vidéo. Parce que je ne sais pas dans quel état je serai demain. Voilà. Donc, en passant, cette vidéo sortira après réveillant. Vous voyez, n'empêche pas que je peux... On a tout le mois de janvier pour vous souhaiter la bonne année. Donc, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous allez tous très bien, évidemment. Tout s'est très bien passé. Les potes de défaite, vous en avez bien profité. Bon, vous me cassez les couilles, par contre. Je vous le dis direct. Donc, quand ça casse les couilles, c'était simple. Stop. Chut. Boucher, sale bête. Je voulais le défoncer. Je peux faire un fouillé d'autres ? Ok. Donc, ah oui, c'est vrai. Je suis pauvre, putain. J'ai claqué tellement de thunes en ce moment. J'ai perdu des paris, vous savez, avec mon frangin dans le jeu. Pari. Enfin, il a fait des paris à la con. Donc, du coup, j'ai perdu pas mal de sous. Genre de DPS, généralement, sur des boss. Ouais, je vais faire plus de DPS que toi, tu sais. Après, on avait fait ça sur un boss. Il m'a battu. Il avait fait 30%, 30,1, ou tout comme ça. Et j'avais fait 29,7%, un truc comme ça. Donc, du coup, j'ai perdu 5, 6K. Je ne sais plus combien de réparés. Enfin, bref. Plus les mascottes et autres. Tant qu'en sont, c'est la dure vie des collectionneurs. Dès qu'il y a un truc qui est à l'HV qui n'est pas trop cher. Tout ce qui est mascottes et montures. Bam ! Tu as tout ton pognon qui passe dedans. Bon, recousu. A dégager. Voilà, ça, c'était le recousu. Gros boss. Et regardez tout le monde qui me suit. Ça aggro toute la salle. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Une ceinture qui est... Ouais. Ok. Voyons la masse. Ouais. Et des bottes. Pourquoi je chope des bottes en tissu ? Je ne suis pas censé ne pas choper de bottes... Faire des trucs qui ne sont pas de mon... Bon, c'est pas grave. Et donc là, on va choper... Gros bulus ! Vraiment stylé, ces boss, par contre. Le design du boss, regardez-moi ça. Il est trop classe, quoi. J'avais trop aimé, moi. Ha ha ! Je l'ai fouillé. Bon, qu'est-ce qu'on a ? On a un bâton plutôt pas mal. Un torse. Ouais, c'est un torse des cas classiques. Déjà en viendra plus. Il fait une cape. On attend que tout ce monde... Ça y est, tout le monde est là. Hop. Tout le monde décède. Parfait. C'est l'heure du loot. Qu'est-ce que c'est le totem ? Totem, battant. Alors un truc, j'ai oublié de vous dire, c'est vrai, je ne l'avais pas dit à chacune des vidéos. Mais vérifiez toujours quand vous avez un objet vert qui tombe. Parce que je vous avais parlé du fait que ça pouvait se vendre très cher à l'HV. Mais vérifiez toujours que vous ayez appris la transmou, en fait, tout simplement. A moins que vous veuillez faire de l'argent, évidemment. Mais bon, là, ça c'est dégueulasse. Mais c'est quoi ça en plus ? En plus, c'est du tissu. Donc au moins, ça c'est réglé. Fais chier, le globule là-bas qui m'emmerde. Il m'en focus. C'est comme ça que tu veux. Tu veux te la mettre, petit globule ? Ça va chier. Un méga combat contre le globule con. Voilà. C'est bon ? Non. Quelqu'un met encore en agro. Bon, c'est pas grave. On y revient. Donc ouais, vérifiez bien que vous ayez le skill en question. De toute façon, c'est marqué. Vous n'avez pas encore découvert cette apparence. Sinon, en petit dessous, on va bien trouver un truc à un moment donné où il y a ça marqué. Et vous l'équipez juste à vous dire attention, si vous vous équipez, vous l'irez avec cet objet. Vous faites oui, et puis au moins, vous aurez la transmou correspondante. C'est vrai que j'en avais pas parlé la dernière fois, mais il faut faire attention. Donc, on est monté, et on va courir sur le long de ce petit toyon. Hop là. Hop là. Je me rappelle à l'époque, le recousu, qu'on a tué là, le gros, pas celui d'après, mais juste avant. Il y a des gens qui le solotaient. Mais à l'époque, au même level, il fallait être un voleur et justement venir sur ce tuyau. Et il y avait un rat à l'intérieur, qui était par là, et donc le voleur d'ici pouvait faire un pas de l'ombre sur le rat. Donc, se téléporter dessus. Le boss, il faisait tout le tour pour essayer de le choper. Pendant ce temps, le Fufu régénérait ses CD et autres. Et il pouvait être à 100% d'esquive à l'époque, le Fufu. D'ailleurs aussi, je crois, aujourd'hui, je sais plus. Je suis pas trop à jour, mais voilà. Et donc, du coup, les mecs arrivaient à se le soloter. Bon, évidemment, je sais pas combien de temps, mais... Il se le faisait, c'était plutôt classe. Est-ce qu'on a chopé le familier ? Non. On a chopé un token. C'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a chopé ? Un casque. Wow. Arrête avec des oeufs. Des épaulettes. Ouais, pas fou, hein. Pas fou, pas fou, hein. C'est pas la joie. C'est pas la joie au niveau du loot. Mais bon. Ça, c'est purement chanceux, j'ai envie de dire. On tombe sur les bons objets ou autre. Moi, qu'est-ce que j'aimerais, en fait ? Qu'est-ce que j'aimerais comme... Comme Stuf en transmo ? Armageddon, histoire de l'avoir en collection. Voilà, vous voyez, quand je passe la souris dessus, il y a marqué Armageddon, niveau d'objet, blablabla, niveau 80 requis, le prix de vente. Et juste en dessous, vous n'avez pas encore reçu cette apparence. Donc vous aurez ce genre de message sur les... Hop là. Sur les objets que vous avez récupéré, qui n'ont pas le skin, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas le skin. Je l'ai, ça, en skin ? Ouais, putain. Il est trop beau, ce bâton. Franchement, j'adore ce bâton. Il y a plein de me dire, « Oh, mais t'es con, c'est un bâton tout simple. » Je ne sais pas, moi, j'adore. Les armes de pugilat sont pas mal. Ces épées, en fait, elles sont pas mal. Ouais, en fait, il n'y a pas grand-chose que je voudrais. Ouais, pas besoin de s'énerver. Oh, alors, celle-là. Ces armes de pugilat, putain. Mais qu'est-ce qu'elles sont stylées. Elles sont tellement stylées. Mais tellement. Allez, donc, on a fait Grobulus, Loro Kuzu, Glus. Et là, on va faire Tadius. Qui est un boss qui m'avait donné tellement Tidartor à l'époque. Oh, qu'est-ce qu'il était chiant, lui. Par contre, il y avait une mécanique. Une mécanique. Super cool. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, on va tuer Stalag. Hop là. On va aller de l'autre côté. Non, vite, en fait, on s'en fout. On va tuer ce con-là. Fugin. Si vous jouez à Earthstone, vous connaissez sûrement les cartes de Stalag et de l'autre con, là. Qui font que quand les deux meurent, il faut apparaître justement ce monsieur. Hop ! Ouais. Ok. Et donc, celui-ci. En fait, il avait une mécanique qui était vraiment cool. C'est que les gens étaient chargés électriquement. Ils étaient positifs ou négatifs, en fait. Donc, on avait un petit buff, là, qui était positif ou négatif. Et en fonction, il fallait se mettre d'un côté ou de l'autre. Il fallait faire des groupes. Voilà. Vous voyez, là, je suis en négatif. Voilà. Il inflige 4950 points de dégâts aux alliés qui ne sont pas chargés négativement. Donc, il fallait vraiment séparer les gens. Et c'était... C'était pas foufou ? Ouais, c'était sympa. Ouais, troqué, troqué. Putain, j'ai un super poisson qu'il faut que je jette à la gueule de quelqu'un. Ok. Et donc, une fois qu'on a fini une aile, donc là, ça y est, on a fini cette aile, là. Au fond, il y a l'œil. On clique dessus. Paf ! Et ça nous téléporte à l'entrée. Donc, c'est vraiment un raid ultra rapide à faire. Voilà, parce que je prends mon temps et que je papote avec vous, hein. Mais c'est ça qui est cool. Montiguï de pépère, tranquillement. Mais, euh... Je suis donc si vous faites ça en mode... Voilà. De toute façon, il n'y a aucun raid qui est très long, je pense. À part... Non. Je réfléchisse. Qu'est-ce qu'il y a comme raid très long ? Il y a quoi ? Il y a... Ah, un petit bouclier. Ah, un bouclier. Je suis en train de réfléchir. Si, il y a peut-être la bataille du Mont Lijal. Qui est longue, parce qu'il y a des phases où tu es obligé d'attendre, en fait. Après... Là, comme ça, il ne m'en vient pas à l'esprit. Ah ! Ah ! Vous voyez, voilà, par exemple. Arme d'as, vous n'avez pas débloqué cette apparence. Alors, ça a l'air tout con, comme ça. C'est une arme d'as de merde. Mais si un jour, vous voulez faire une transmo sympa, ben, pareil, vous aurez besoin de ça. Donc, hop, je m'en équipe. Pada ! Et je m'en équipe après de mon arme. Et puis tout va bien. Donc, du coup, maintenant, j'ai cette apparence. Bien sûr, je ne peux plus vendre l'arme. Vous savez, hein ? Moi, ça fait longtemps que j'arrête de vendre les objets à l'hôtel des ventes, parce que c'est casse-couille. Après, ça rapporte, hein. Attention, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais ça rapporte. Mais c'est vraiment chiant, je trouve. Il faut se tenir tout le temps au courant de quel objet se vend super bien ou autre. Alors, évidemment, les anneaux, ça ne sert à rien. C'est que vraiment des trucs à skin qui partent. Le respect est mort en 2016. Il n'aura pas atteint 2017. Ah, des petites dagues qui peuvent aller avec des transmots un peu baissés. Un peu vertes, un peu comme ça, vertes, jaunes. J'aime bien ce genre de skin comme ça. Je n'ai jamais réussi à m'en faire avec le déca. Parce que bon, là, je me suis fait un déca sacré, un déca paladin. J'adore faire des trucs qui sont simples. Mais en vrai truc de baissés, je n'ai pas réussi à trouver des trucs vert, jaunes, tout ça, tout ça. Je m'étais fait une transmou pour le UH. Le Han-Holly. En gros, l'impie, quoi. Décain impie. Qui était vraiment sympa. Mais comme je n'aime pas un déca impie, ben voilà. Voilà, voilà. C'est con, mais... Eh, oh ! Je ne suis pas ton patte, moi. Mais arrêtez de me... Je ne suis pas un punching ball, bordel de merde. Putain, les trucs qui te grippent non-stop. C'était quoi d'ailleurs ? Euh... On ne l'a pas contre refaire. Je suis là, on fait un petit fait, la transmou à la con que je m'étais faite pour le UH tout en nettoyant un petit peu tout ça. Est-ce que j'ai ramassé le skin pour les votes ? Oui. Ben oui, ben bien sûr. Alors, j'avais pris ça. Où sont les spalières surmultipliées ? C'est lesquelles ? Celle-là ? Non, ce n'est pas celle-là. C'est celle-là. Voilà. Vous allez voir à peu près ce que je voulais faire. Bon, je vais le faire rapidement toussant ici, comme ça ça évitera de courir. Après, maintenant, vous êtes en train de me dire, mais Goldor, on s'en bat les couilles, avance ! Calmez-vous. Calmez-vous. On se détend. On se détend, on se détend. Juste pour vous montrer qu'avec des trucs, des fois, on peut faire des... Bon, les jambières, je ne les ai pas. C'est ça qu'ils m'avaient cassé les couilles. Un truc comme ça. Voilà, et en arme. En arme ! J'ai pris une arme à deux mains, c'était une masse. Que j'ai chopée sur Gruul. D'ailleurs, Gruul, il faudra que je vous montre. Non, mais il n'avait pas d'arme en main. Non, mais arrête de photo mag, il n'y avait rien en main gauche. On va lui mettre... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il veut absolument mettre une arme dans une main. Mais voilà, j'avais ce skin-là, en fait. Pour l'UH. Le skin du paladin qu'on voit dans l'intro, en fait, de PC. Il y a le gros bouquin qui savate tout en mode, je vais te piquer ta race. C'était celui-ci. Bon, allez, allons voir la madame. Tout ça pour, voilà. Ça ne servait à rien ce que je viens de... Mais c'est pas grave. J'étais content de me choper cette masse. Ça ne signifie plus rien. Je suis hors de porteur. Vous êtes des disciples du maître, maintenant. Et vous servirez aveuglément sa cause. La paix d'un pouvoir et de mourir au service du maître. Ouais, ouais, ouais. Bon, par contre, là, c'est la fête du slip au niveau des loots. Ah, je n'ai pas reçu cette apparence. Ah oui. Bon, écoutez, je vais la prendre histoire de... Voilà. Hop là. Ça la fête du slip au niveau des loots sur eux. Bon, je chope énormément de trucs verts à chaque fois que je les couille. Bon, là, énormément, j'en ai chopé deux, évidemment, parce que voilà. Parce que, parce que voilà, Coltor ferme ta gueule. Parce qu'au moment où tu dis ça, tu sais très bien que tu ne vas pas avoir ce que tu veux. Mon super poisson, il faut que je le bête là. Mon super poisson. Il faut que je vende toutes ces conneries. Je vous montre après aussi comment on fait pour vendre tranquillement sur ça. Oh, tu m'emmerdes. Alors. On a chopé des épaulettes en plagues. Oh, c'est dommage, je les ai déjà. C'est nul. C'est nul. Tissus. Et par contre, au niveau des skins, quand on ira faire le temple noir, il y a des skins en tissu. Oh, mon dieu. Qu'est-ce qu'elles sont sublimes, putain. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Bon, je ne vais pas les montrer là, parce que j'ai assez fait le con à montrer des transmons à la con. Par-ci, par-là, à la con. Mais vraiment, temple noir, pour les tissus. Mais de toute façon, même, de manière générale, les trucs en tissu sont quand même vraiment, vraiment classe. Il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment stylés. De toute façon, les plus beaux, c'est tissu et plaques, je dirais. Parce que franchement, maille, il y a quelques trucs. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a rien. Mais bon, il faut s'accrocher. Il faut vraiment batailler pour se faire ça. C'est un peu déséquilibre. Cuir, ça va. Ce n'est pas fou non plus, cuir. Beaucoup de trucs qui se ressemblent, en fait. Mais bon. C'est pour ça que beaucoup de gens utilisent des transmons, généralement, quand vous voyez des mailles ou des cuirs. À part si c'est des druides, parce que les druides, c'est vraiment magnifique. Vous les voyez souvent utiliser des hors-sets. Enfin, vous voyez, des pièces comme ça, des pièces vertes à la con, qui te permettent de faire un petit peu ta sauce. Parce que sinon, si tu essaies de choper des sets, putain, tu vas pleurer. Tu vas tellement pleurer. Je repense. Je repense au voleur de... C'était Myst of Pandaria ? Je crois que c'était... Je crois que c'était... Alors, j'ai dit peut-être une connerie. Je dis même sûrement une connerie. Bon, maintenant, vous êtes habitués. Mais je crois que c'était Myst of Pandaria, où le voleur, il avait un skin, un set, le nouveau T, le T, je ne sais plus combien, enfin, ouais, qui était des gens fluolands, quoi. Le mec, il avait des néons. C'était Jackie Tuning version fufu. C'était un truc hallucinant. À mourir de rire. Je me rappelle, j'ai un pote qui joue fufu, qui était là en mode « Mais ce n'est pas vrai ! » Il pétait un câble. Il dit « Mais putain, on est censé être discret, regarde-moi ça ! » Et le mec, c'était vraiment... Quand il arrivait, tu pouvais limite danser « Ah, 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 stay alive ! » C'était en mode... En mode années 80, boule à facette et tout le merdier. C'était... Ah ouais ! Non, ça ne rigolait pas du tout. Alors ce petit bruit, c'est le même bruit d'ailleurs dans... Dans Arsene, quand tu la vois, il y a un petit bruit comme ça là. Je m'attends le doute. Ha ha ! Ah, il m'a donné... De la merde ! Ouais, ouais ! Ah, même truc sur la gauche. Ouais, ouais, c'est ça Tykel. Donc là, on voit qu'il y a les lumières allumées, tout simplement. Mais on va sortir... Wouhou ! Donc... On sort un petit peu, tranquillement. Et on va sortir le moutmout. Le mammout. Et on va vendre tout ce merdier. Donc on va... Merde, je ne sais plus combien j'avais dit. Ah, poisson rouge, quoi. Poisson rouge marin. Euh... 880... Je crois que c'était à 860. Allez, on va dire 800... On va partir à 800... 800... 880 ! Voilà, pile ! C'est un signe. 880. Allez, on vendre tout ça. Ça, par contre, je vous déconseille de le vendre. Garde-le à l'HV, ça se vend super cher. Enfin, super cher, ça se vend bien. En tout cas, il y a moyen d'en récupérer une grosse quantité. Allez, ça dégage. Ça fait tellement plaisir qu'ils ont enlevé le bruit. Vous savez, quand on vendait, là, ça faisait... Enfin, bruit super chiant. Un peu comme je viens de le faire, mais encore en plus crispant. Ils l'ont enfin enlevé. Ils se sont dit, non, il faut arrêter. Il faut arrêter, les gens, ils en ont marre. Ça, je ne vais pas. On est bien d'accord ? Non ! On va ici. Petit raisin d'azuna. Ça, je vous en parlerai. C'est pour avoir des familiers, des montures, en fait. Avec les... Les... Les petits raptors. Et les raptors qu'on peut tuer avec des expéditions et quand tu les butes, quand tu la matriarches, t'as un bébé raptor qui pop, tu le nourris, tu le passes 25, t'as des quêtes à les emmener dans divers endroits et tout. Enfin, bref, tout ça pour des pontures. Donc, on verra ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Ok ! Nouvelle L. Donc, on en a fait deux. Mine de rien, quand même, il n'est pas si court que ça. Bon, après, vous avez vu, on a gagné beaucoup d'argent. 880, on est quand même pas mal monté. Je vous ai dit que, de toute façon, ce raid, il n'est pas dégueulasse, ce niveau pognon. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je les ai déjà. Mais, on n'a pas chopé aucun. Et ça, ça fait chier. Ça, ça fait chier. Pour l'argent, en fait. Voilà. Bon, on ne peut pas se mentir. Le pognon, c'est cool, d'en gros. Ça permet de tout acheter, de tout faire, de faire des PL. Ça me fait marrer. Bon, non, non, je ne fais pas. Je fais mal là, je vais m'attirer les foudres de pas mal de gens. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Chacun fait ce qu'il veut. Si il veut se faire des PL pour ça. Très bien. Mais, je ne sais pas. Je trouve ça dommage, en fait. Sauf si tu n'as vraiment pas l'occasion. Si tu ne peux pas, parce que tu n'as pas de guide, tu n'as aucun truc qui fait ça, ou quoi ou autre. À la limite, mais encore, j'ai tellement... C'est un truc que j'aime bien. Ouais, ouais. Ah, tiens, la version du set, mais du paladin, du DK, mais du paladin. Du DK, mais version marron, marron, rouge, chiasse. Allez, venez. Venez, bande de saloperie. On a viandé. Viandé, viandé. Bon, là, on aggro tout. Hop là. Pas le temps. Je dis pas le temps, on aggro tout. Vais ici, toi. Je ne sais même plus si on peut les dépecer, celles-là. Putain, il faut que... Eh, putain, je vais oublier ça. En parlant de dépecer. Ça me rappelle la vidéo que j'ai faite sur... sur le cœur du magma, où on pouvait dépecer les chiens du magma pour monter la réputation. Il faut que je fasse les vidéos des légendaires. Ouais, ouais, ouais. Au pire, dites-moi en commentaire quel légendaire vous voudriez avoir en premier. Ah, attention. J'ai pas tous les légendaires. Je les ai pas tous faits. J'ai fait... Bon, l'anneau et la cape. Ça, on ne peut plus les avoir. C'était l'anneau de... C'était... De Mist of Pandaria. Non, pas Mist of Pandaria. C'était la cape à Mist of Pandaria. Et l'anneau, c'était l'anneau de... de Warland of Draenor. C'est là, on ne peut plus les avoir, c'est légendaire. Par contre, j'ai fait... le marteau de Fulfurant. L'épée Béni-Cherchevant. J'ai fait aussi les deux glaives d'Azenoth, qu'on chope sur... sur Mister, justement, Temple Noir. Elle voit tout ce loot ! Wouhou ! On n'a pas des trucs bien au niveau apparence ? On n'a pas débloqué ? Faire, je regarde, vite fait. Putain, j'ai tout débloqué, c'est nul ! C'est tag. Euh... Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Au pire, on ira... On ira voir. À la fin de la vidéo, je suis train d'aller vite fait, on ira se TP. Et on verra... On verra les légendaires, et... Je vous ai montré, vous me direz lesquels vous voudrez que je vous fasse un guide dessus. Je pense que les plus durs à faire, vraiment. Après, j'ai fait celui... Ah oui, j'ai fait de la ICC aussi. J'ai fait... Deuillons, moi. Euh... Ouais, je pense que vraiment, les plus durs, c'est le marteau. Franchement, le marteau et l'épée... L'épée, encore, ça va. Mais le marteau, c'est une galère. Le marteau, c'est la galère. Un marteau de suffisant. Oh putain, qu'est-ce que c'est chiant. Vous en avez parlé, là ? Avec les cendres de la montagne, et autres, par exemple, à choper. Et c'est vrai qu'il est chiant, ce gars. Donc au pire, un guide sur ça pourrait être pas dégueulasse. On verra ça. On verra ça en fin de vidéo, je vous montrerai, vous me direz laquelle vous voulez. Et je travaillerai dessus pour faire ça proprement, et tout comme il faut, étape par étape. En fait, ce qui est chiant, dans le marteau de suffisant, c'est que pour avoir la recette, donc il faut être forgeron. De toute façon, je vous conseille moins d'avoir un pote avec vous qui fasse ça, parce que pour trouver ça, c'est impossible quasiment, à part à l'HV. Mais alors, vous avez pleuré, parce que le marteau de suffisant à l'HV, je ne sais même pas s'il y en a encore en vente. Mais s'il y en a en vente, vous pouvez le voir dans les 150 cas. Merde, mais j'ai vendu mes... Ah, j'ai vendu mes tokens ! Abruti con ! J'ai pas eu de famille, c'est pas grave. C'est pas grave. On va aller rechercher plus tard, les tokens. Quand je dis les raids, de toute façon, les anciens raids, c'est la vie. Donc si c'est pas mal, on sera la semaine prochaine. Ah, mais quel con ! Ah, faut être con quand même. Ah, il n'y a que moi pour faire des trucs comme ça. En plus, je les avais mis à part. Il faut vraiment être débile. Mais c'est-à-dire que j'ai tellement de merdier aussi, dans ce putain de sac. Il prend le pari. Il prend qui ? Pardon ? Je vous le permets pas, madame ? Ah, je te kick ! Ah, ah, ah ! Tu ne savais pas quoi faire. Mais il kick alors qu'il n'y a rien à faire. Vous ne viendez pas, vous faites ce que vous voulez. J'avance. Alors pourquoi je pack les mobs ? Ça ne sert à rien. Mais je ne sais pas, je trouve ça que je suis sifflou. Tu sais, quand tu as tous les monstres packés dans un endroit et que tu les savates tous d'un coup et que tu lootes. Je ne sais pas, je trouve ça cool. Des cas, Toren, franchement, c'est stylé. De toute façon, Toren, c'est vraiment stylé pour tout ce qui est plaquant. Tu vois ces engins-là. Arrête-moi la taille de ces mecs, quoi. Ils font trois humains à eux tous seuls, quoi. Allez, ça dégage. C'est vraiment la race que je préfère côté horde. Les orques sont pas mal aussi, mais je ne sais pas. Ah, je n'ai pas reçu cette apparence tenue en main gauche, mais je peux l'avoir, ça ? Sérieux ? C'est débile, si je m'équipe de petites orques comme ça. En même temps, c'est que main gauche, mais bon, ça peut être marrant taper avec les... Je te tape un coup de petite boule de cristal dans ta gueule. Bon, il faut aller par là-bas. Je ne sais pas où j'ai foutu. Je sais pas où j'ai foutu mon sort d'aggro ? Comment est-ce que je l'ai foutu ? Ah, son or. Pourquoi je ne l'ai pas là ? Oui, il était là, ce coup. Voilà. C'est pratique pour aggro tous ces débilos. Allez ! J'ai déjà reçu cette apparence. Ok. Donc là, on va faire le maître. L'instructeur Razuvius. Bonjour, instructeur. On va se faire. Mort honorable ? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop battu, on va dire, quand même. Ça se les bite là. Ce n'est pas foufou. Et ce n'est pas foufou non plus au niveau des loots. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? D'habitude, ici, à chaque fois que je viens, je me fais des... Je me fais une quantité de loot assez astronomique. C'est nul. Ça, j'avais trop aimé aussi, ce truc. Alors là, j'y pense tellement pas. Tellement pas. Allez. Ces petites armes qui volent comme ça. Oh ! What the fuck, man ? Putain, on a chopé ça ? Ok. Ok. Putain, sur les cadavres, en mode de... Putain, mais pourtant, c'est... C'est lié. C'est bizarre, ça. Ah, non, c'était pas sûr. Mais non, c'est pas sûr. Je sais pas. Putain, trop stylé, ça, par contre. Ah, c'est classe. Je ne savais même pas si je l'avais eu ou pas. Croisez silencieux, rejoins votre collection d'apparences. Non, je ne l'avais pas. Putain, un... Non, mais pas ça, ça. Un... Un loot comme ça, en mode... Complé gratos. Et je pense que le taux de loot de cette merde, ça doit s'approcher genre de 0,0, tu vois. Ah, putain ! Eh bien, voilà ! Je parlais de Red Long. Mais oui ! Je suis là, il est long. Putain, j'avais oublié. Oh, fais chier, ça. Bon. Ah, ben, on va avoir le temps de parler, c'est moi qui vous le dis. Donc là, il y a ce con de Gothic le moissonneur. Donc, je l'agro en mode... Pardon, tu me parlais ? Putain, mais ce merdier... Ce merdier... Donc là, en fait, le problème, c'est qu'il va falloir être patient. Parce qu'ils nous invoquent des monstres ici, qu'on bute. Et leurs âmes vont aller de l'autre côté. Là, par là-bas, là où il y a des tas de cadavres, là. Eh, Tadoss ? Et ça va faire pop des nouveaux monstres qui vont s'approcher ou pas d'ici. Donc, normalement, à l'époque, le raid était scindé en deux. Donc, il y avait des gens de ce côté et des gens de ce côté qui butaient tout. Mais nous, on va être obligés d'attendre. Voilà. C'était sympa aussi comme type de... De mécanique. Bon, après, par contre, c'est long. Je vous le dis, ah, je vous le dis, ah, je vous le dis direct. C'est long. C'est très, 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 très long. Très, très long. J'ai kiffé une blague CMB. Attention, je vous surveille. Chaque fois que tu dis, ouais, c'est très long, c'est dur, il y a toujours quelqu'un pour dire, ah, comme ma bite. C'est, voilà, c'est... C'est déprimant. Vivement 2017. Vous voyez, je sais, j'ai fait cette blague plusieurs fois moi aussi moi-même. Alors, je ne parle pas de là. Écoutez, j'étais jeune, j'étais innocent. Le mec, il cherche des excuses à la con. On va prendre, c'est chiant, parce que des fois, ils s'approchent. Et là, ils ne veulent pas s'approcher, ce bandes de débilos. Allez, là. Oh. Eh, vous... Eh, j'ai le doigt sur Syndra, je vous le dis direct. Attention. Attention. C'est parti. What ? Non, mais je le savais, en fait. Pour prendre, je ne l'avais jamais fait comme ça. Je le faisais en mode comme ça, en pensant que ça fasse à travers le mur, mais pas du tout. Ils font chier. Il faudra attendre. Il y a une musique qui coule, quand même. Je suis hors de porteur. De toute façon, moi, franchement, j'aime beaucoup tous ces raids comme ça, Karazhan et tout. Alors, la musique de Karazhan, évidemment, bon, voilà. Ah, ça y est, bonjour. Les portes sont ouvertes. On va en voler de l'autre côté. Bonjour. Ça va ? Bien. Allez, hop. Ça meurt. Vous savez quoi ? On va rester ici. On va rester ici et on va tuer tous ces cons. On va attendre que les âmes rejoignent les tas de cadavres, là. Ok, AFK. Je l'ai tué avec mon orage tellement puissant. Ah oui, au fait, en passant, ça ne sert à rien de le tuer, lui. Parce qu'il y en a certains qui peuvent y arriver, chasseurs et autres et tout. Ça ne sert à rien, parce qu'il se régène déjà au taquet. Ah ! Non, pas encore. Je crois qu'il était descendant. Et même si vous le mettez à un point de vie, il ne descend pas, de toute façon. Il faut attendre la fin du coup. Qu'est-ce qu'il était bon, celui-là ? Parce que vous imaginez que là, je vous un-shot tout. À l'époque, je n'étais pas du tout comme ça. Il fallait se le cogner, ce putain de boss. C'est bon, ça y est, t'as fini ou euh ? Visiblement, non. Allez, t'es chiant. Ah ! Ah ! Ramène ton boule. Ramène ton fucking boule. Voilà. Ah ouais, c'est vrai ? Bon, c'était cool. Tout ce temps pour ça. Ok. Black, on a quoi ? On a de l'accompagné ! Enveillisseur, cesser cette exploration stupide immédiatement. Faites de mes tours tant que vous le pouvez encore. C'est la voix de son goût-coup ? Ne les chassez pas. C'était la voix de son goût-coup ? Nous soyons un peu amusés. Assez jacassés. Qu'ils viennent, nous réduirons leur saut en poussière. J'espère qu'ils resteront en vie suffisamment longtemps pour que je puisse me présenter. Peut-être reviendront-ils à la raison, et fuiront-ils à toutes jambes ? Sankowad. Ça suffit, les jeunes miades ! Fermez vos becs, sinon je vous les clous ! Conservez votre colère. Guidez votre rage. Je suis pour moi. Vous pouvez bientôt ventiler votre frustration. C'était complètement la voix de son goût-coup. Je suis désolé. Mais si vous réécoutez, c'était carrément la voix de son goût-coup. Alors ça, évidemment, je m'adresse à ceux qui connaissent Dragon Ball Z. En même temps, si vous ne connaissez pas Dragon Ball Z, s'il vous plaît. Au moins deux noms. Rassurez-moi. Parce que je dis ça, mais le pire, c'est que j'en connais qui ne connaissent pas Dragon Ball Z. À part, bien sûr, deux noms, évidemment. Mais qui n'ont jamais regardé. Sauf les Dragon Ball Super et Dragon Ball GT. Alors je ne sais pas si c'était forcément bien d'avoir vu ça. Mais bon, bref. La voix qu'il y avait de l'autre, là. Le Seer Zielen ou je ne sais pas quoi, là. Zielek ou je ne sais plus qui c'était, là. Voilà, Zielek, c'était complètement la voix de son goût-coup. À 100%. Carrément. Je ne sais pas qui c'est qui a fait cette voix. Ah, les quatre cavaliers. Bon. Ça ne sert à rien de les one-shotter. Parce que si vous allez one-shotter, ils vont réapparaître de suite. Il faut attendre qu'ils s'en aillent un petit peu. Vous allez voir. On fait genre... On fait genre un petit dodge sur ça. Un petit dodge sur ça, là-bas. Bon, mais ils sont morts, là. Et là, Zielek. Ah, mais voilà, tiens. Sangoku, parle-nous. Parle-nous. C'est un mec ou une femme ? Non, c'est un mec. On va s'en être un elfe... Un elfe de la nuit ou un elfe de sang, on va t'en savoir quoi. Oh, t'es chiant. C'est comme ça que ça doit être. Ok. Bon, les quatre cavaliers sont morts. N'avez aucune idée des horreurs qui vous gèrent. Je ne vous remercie rien du. Le cœur gelé de Nastramas vous attend. Ouais, ouais, bah écoute, j'arrive. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi. Calme-toi bien le cul. Bon. Avant d'aller récupérer ça, on va aller vendre. Hé, mine de rien. Un raid qui dure quand même un peu de temps. Parce que là, en plus, ce qu'il y a le tuisade, il est plutôt long. Ouais, 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 ouais. On a quand même de quoi faire. Alors. On vend tout ça. Hop. Alors, je vends les tokens, tant pis. Bon, j'en suis maintenant, écoute. Ça dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ah, ça y est. Le truc, il n'en peut plus. Il est en mode... Tu vends trop de choses. Putain, rien de moi, ça ! On s'est quasiment fait 1000 PO, déjà. Et franchement, en n'ayant aucune mascotte. C'est quand même un exploit. Allez. Donc, on remonte. Hop là. Et là, on utilise l'ordre de Naxxramas. Et on se téléporte vers un boss, mais tellement classe. Regardez-moi cette salle. Regardez-moi ça, quoi. Il ne savait pas ce qui l'attendait. Ça pue tellement, la classe ! Ça fait rond ! You're gonna die, motherfucker ! Ah là là. Allez, c'est quoi, dragon contre dragon ? Je te choisis ! L'excellent pokémon. Cidragosa, à l'attaque ! C'est très efficace. Ce boss, il fallait de la résiste. Parce que... Ça n'existe plus maintenant, mais... Il a fait de la résiste avant. J'ai ramassé un truc de quête. Nous allons bientôt éradiquer l'alliance et la horde. Ensuite, le reste d'Azeroth succombera devant la puissance de mon armée. Oui, écoute, on va se calmer. D'apprendre, je n'ai toujours pas caché ça. Ça fait chier, ça, chère. Fais ton malin, Arthas. Fais ton malin, je vais aller te botter le cul après, là. Hors vidéo, parce qu'on a déjà fait un truc. Pour essayer de choper ta putain de monture une et demi-même fois. Et donc, comme je disais... Ouais, ouais. Il y avait des résistances aux éléments. Il y avait la résistance feu, ombre, givre et tout ça. Et donc, ce boss, si tu n'avais pas une résistance nécessaire pour le faire, en fait, tu te faisais défoncer ta gueule. D'ailleurs, il y a un offé où il faut avoir moins de, je ne sais pas combien de résistances pour le buter. Alors maintenant, forcément, c'est très facile. Putain, mais qu'est-ce qu'il est beau ! Quel tuzade ! Oh my fucking god, regarde-moi ça ! Quel tuzade est chiant. Parce qu'il est invulnérable. Pendant quasiment toute la totalité du combat. Il faut tuer ces saloperies. Il y a là-dedans. Donc, il faut tuer les tisseurs d'âme. Ce n'est pas les gros qu'il faut tuer, c'est les tisseurs d'âme normalement. Mais bon, vu que ça eau un peu fort, ça eau tout ce qu'il y a. Hop. Et ça va repopper. Ça va repopper encore et toujours. Sinon, il y a une solution, c'est que vous attendez en plein milieu. Que les trucs viennent. Mais c'est plutôt chiant aussi. Donc là, on va rester comme ça. On va attendre. Ça va ! Voilà. Alors au début, c'est vrai que je me rappelle maintenant. C'est des petits squelettes à la con. Après, il va y avoir les banshees ou les gros trucs. Je ne sais plus qui est en proms. Ah, les banshees commencent à arriver ? Les banshees commencent à arriver. Et après, ça va être la Bérésina. La Bérésina. Il va y avoir de plus en plus de monstres qui vont arriver en courant. Il va y avoir de plus en plus fort, surtout. C'était vraiment une arène, quoi, ce combat-là. Hey, Murray ! Bon, on va attendre ici. C'est vrai qu'en y réfléchissant. Entre lui et l'autre con, là. Avec ses guerrilles qu'il faut tuer d'un côté et de l'autre de la salle. C'est quand même un raid qui est long. Mais réfléchissant, maintenant. J'étais en train de réfléchir sur quel type de raid il y avait de long. Mais celui-ci, je crois qu'il en fait partie. C'est vrai que... Quand tu es obligé d'attendre, en fait. Quoi ? Oui, mais je me prends, je sais plus. Oh, on se calme. Mais c'est bon, vous tuez, quand même. Respectez-vous. J'ai hésité à l'encher de Syndra, je vous le dis. Je vous le dis comme je le pense. Syndra a failli partir. Oui, il meurt. Il meurt en passant dessus, je sais pas. Bon, c'est chiant, hein, mais bon. Pas trop le choué, hein. Et je veux dire, on a quoi qui peut tomber ? La petite... Ah, mais j'ai regardé en plus, tout à l'heure. Ah oui ! Oui, 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 oui. Le bâton. Euh, ouais, la... Les haches sont pas trop dégueulasses, hein. Ah, ça, c'est tellement stylé, putain. Ça me fait vraiment chier de ne pas pouvoir prendre les armes de pugilat. Ça, c'est trop casse-couille. C'est vraiment trop casse-couille. Putain, mais comme je vous disais, les stuffs changent tellement du 10 au 25. Halucinant. Ah, ça y est, ça se termine. Ça y est. Il en a marre, il se dit, bon, on va passer aux choses sérieuses. Quel tuisade frappe. Voilà ! Allez, quel tuisade. Ah, plus 120. Bon ! Eh bien, voilà ! Votre victoire est utile, car je reviendrai avec les pouvoirs dépassant votre compréhension. Putain, eh, c'est vraiment du troll, hein. Elles sont tombées, ces putains de l'âme. Eh, c'est... Mais bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Mais franchement, avouez que ça aurait été vraiment classe, hein. J'ai dit ça. Surtout dans des cas, en fait. Je veux dire, on est en Bilex, donc pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas d'armes de pugilat, je sais pas. Moi, je trouve ça pas... Ça me choque pas. Il y a bien les chamans qui peuvent, donc... Comme on est une classe qui joue avec deux armes à une main. Enfin, bref. Allez ! Donc, on se cross. On va vendre les objets, donc je pense qu'on sera à peu près à 1000 PO brut. Je parle, évidemment, toujours pareil. Or, mascotte qu'on aurait pu choper, ou transmo, ou quoi que ce soit qu'on peut vendre à l'HV. On va regarder les trucs des légendaires. Comme ça, vous allez me dire ce que vous voulez comme guide dessus. C'est le type de légendaire que vous voudriez voir, sur lequel je travaille, pour faire une petite vidéo bien sympa de toche. Parce que c'est vrai que j'ai galéré ma race, en fait. Ça, je vais pas vous mentir. Écumer les sites d'internet pour savoir comment ça se passe. Notamment les trucs en anglais. Bon, toi, tu dégages, alors. Ouais ? Allez, ouais. Et ça, il faudrait que je le vende à l'HV. On ira voir comment ça vaut. Donc, on est à 1931 PO. On était à peu près à 980. Et encore, je pense qu'on était un peu plus bas. Donc, en gros, on s'est fait 1000... Allez, 1000, 1000, 1002. Entre 1000 et 1200 PO. Un truc dans le genre. Donc, j'ai les deux glaives d'Azinoth. Bon, toi, tu vas dégager. Voilà, on a les deux glaives d'Azinoth. Ceux-là, en fait, j'ai pas vraiment besoin de faire de guide, parce que c'est sur Temple Noir. Donc ça, ça sert à rien de faire des guides là-dessus. Par contre, il y a le marteau, celui-là, ouais. Oh putain, il rendrait trop bien avec ce skin. Il me casse les couilles à ne pas pouvoir laisser les transmodes. Alors, je sais qu'il y a une masse comme ça qui existe à Terre de Feu. Mais, enfin, merde, quoi. Ça-là, elle est tellement plus belle avec. Ça-là, par contre, ouais, elle mériterait de pouvoir faire un guide là-dessus. Pareil pour la lame tonnerre. Et puis, Bini de Cherchevent. Deux yombres, ouais, aussi. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être même carrément sympa. Et ça, malheureusement, on peut plus l'avoir. La cape et l'anneau. Et tout ça, c'est des conneries. Ça, c'était les trucs qu'on avait. Donc ça, ça sert à rien. Et là, c'est les deux. En fait, j'ai pas tant... Bon, ça, c'est légendaire de Légion. J'ai pas tant de légendaire que ça, ouais. Donc, en fait, il faudrait, même à la limite, choisir à laquelle vous voulez en premier. Parce que j'aimerais bien faire une de ces deux. Allez. Vous me dites laquelle vous préférez entre la lame tonnerre et celui de Fioras. Voilà. Vous me dites laquelle vous préférez en commentaire. Gardez les pieds sur terre ! Ouais, gardez les pieds sur terre ! Et je me démerderai pour... Comment ça s'appelle ? Pour faire un guide sur une de ces deux armes. Vous choisissez. Vous votez en tapant 1 au 36-36. Pour voter sur Fioras, tapez 1. Pour voter l'imbénie cherchevant, tapez 2. Envoyez à Gulltor au 31-31-75-22. Allez, publicité. Cancer de la télé. De toute façon, la télé est même tout court, j'ai envie de te dire. Mais bon, bref. Allez. Et, cassons-nous voir à l'HV combien vaudrait à peu près les... Alors, les étoffes se vendent de 70, de 80 unités. Après, il y a des mecs qui ont pété un câble, évidemment. Donc, si je regarde... Donc voilà. Il y a vraiment moyen de se faire quand même pas mal d'argent. Parce qu'on en a 170. 170, ça nous fera à peu près 300-400 PO de plus, voire 500 bonus. Rien qu'avec les étoffes. Comme je dis, je ne parle pas des mascottes. Parce que si on regarde des mascottes... Comment elles s'appelaient ces cons ? Avec un truc comme ça ? Ah merde, j'ai pas trouvé le nom comme ça. C'est une araignée à la con. Si je regarde vite fait... En même temps, ça ne sert à rien parce que j'en ai juste trop. Je ne vais pas trouver le... J'essaie de voir s'il y en a une qui me choque comme ça en passant. Attends, c'était araignée d'os. Maintenant que je mets un truc comme ça, je crois. Salut, Tassi. Donc, si je mets os. Serpent albinos. Non, mais... Non, pas serpente d'os. On y est presque. Voilà. Araignée et des ossements géantes. C'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle qu'on shoppe sur Vax9. Regardez. Vous voyez ? 850 PO. Et ça, c'est qu'une de toutes les mascottes qu'on aurait pu avoir. Donc, vous voyez, franchement, si on avait chopé des mascottes plus ça qu'on va vendre, au lieu de se faire 1000 PO sur ce raid, on s'en fait plus dans les... Ça dépend du nombre de mascottes. Parce que je ne peux pas vraiment dire. Mais là, 800 plus ce truc, on fait déjà 1000 de plus. Là, on aurait pu être à 2000 de plus. Sans compter le reste, il y a vraiment moyen de monter très, 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 très haut sur ce raid-là. Eh bien, écoutez. Voilà. C'était une petite vidéo. Enfin, petite vidéo ou non. Plutôt long, quand même. Mythe de rien. On a pas mal papoté. On a pas mal raconté de conneries, surtout. Mais bon. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne année. Siros de foie, tout ça. Buvez pas trop. Faites gaffe, quand même. Faites gaffe. Parce que c'est vrai que... Faut faire attention. Enfin, je dis ça, c'est trop tard maintenant. Mais ça reste valable pour le reste de l'année. Faites gaffe avec la boisson. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et la bouffe, par contre, vous pouvez bouffer comme des gorées. Vous vous en foutez. Après, vous avez bouffé de la salade pendant 10 jours. Mais ! La salade est de l'eau, tu sais. Le mec, il approche un steak à chine. Oh, non. Il en peut plus. Qui tu as mangé ? Oh, je ne sais pas. Cette feuille de salade, là. Non, tu la coupe en deux. Encore en deux. Ouais, voilà, ça. Un petit verre d'eau, ça ira très bien. Allez. Ça suffit de raconter des conneries. Gros bisous. Moi, je me casse, justement. Je vais me préparer pour la fin d'année. Et puis, voilà. A plus en LAN. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire laquelle des deux ans vous voulez. Allez. Ciao, ciao, les amis. Je me casse. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501